Bonjour, je suis Valérie Gannes, je vais vous présenter mon livre Clinique du Seuil à paraître à la rentrée 2018 aux éditions RS. Tout d'abord, il me faut vous resituer sa genèse. Il prend sa source dans mon expérience de psychologue clinicienne, en équipe mobile de soins palliatifs et en unité de psycho-oncologie, auprès de patients confrontés à des situations limites, telles que des douleurs extrêmes, des risques d'échappement thérapeutique ou la confrontation au réel de l'amour. Le terme Seuil fait référence à cette situation limite, repérée par Gilles Deleuze comme étant la mort qui arrive. S'appuyant sur le néoréalisme italien, il décrit la scène finale du film Stromboli, dans lequel, au moment de l'éruption du volcan, le personnage central se retrouve dans une situation qui ne se prolonge plus dans une action. Selon lui, le personnage ne sait que faire parce qu'il n'y a rien à faire. Il se découvre ici une situation d'impuissance absolue. Ce sentiment est peut-être l'un des plus souvent partagés et ressentis, tant par les patients et les proches que par les équipes soignantes. Dans certains cas, l'impuissance semble même pouvoir se renforcer à mesure que s'amplifient les soins et les traitements médicaux pour tenter de trouver enfin les moyens de stopper la progression de la maladie cancéreuse. La plupart des praticiens qui œuvrent en oncologie et en soins palliatifs connaissent ces moments fort angoissants pour les patients dès lors que l'on approche de ces impasses thérapeutiques. Ce sont précisément ces points d'impasse ou d'échappement thérapeutique sujets à de fortes incompréhensions qui ont retenu mon intérêt. En particulier les cas de patients qui ne répondent pas aux standards scientifiques et aux protocoles, que j'ai dénommés comme étant des sujets hors la norme. Ma thèse de doctorat en psychopathologie et psychologie clinique menée sous la direction de Roland Gaurie, soutenue en décembre 2012 à l'Université Côte d'Azur, m'a permis d'approfondir ces questions cliniques autour de diverses modalités d'impasse. Les conditions d'élaboration de mon livre Clinique du Seuil s'adossent à ces questions épineuses pour la médecine moderne dès lors qu'elle rencontre les limites de son savoir, but sur un réel, comme l'échec des traitements, la mort à venir, qui peuvent conduire à de l'obstination déraisonnable. Ce livre, Clinique du Seuil, condense les résultats de ma thèse qui m'a permis de découvrir une notion nouvelle née à partir de la construction de cas cliniques que j'ai dénommée par l'intraitable. Ce phénomène d'intraitable se situe à l'interface de la notion d'incurabilité en exime et du surgissement de manifestations pulsionnelles qui échappent à toute tentative de contrôle ou de maîtrise. Il m'a permis d'instaurer un dialogue fécond et nécessaire entre clinique médicale et clinique du sujet orientée par la psychanalyse. Sous-titrage Société Radio-Canada